Étant femme divorcée d'un non-croyant, j'ai préféré prendre la douleur pour ne pas vivre dans l'adultère et la fornication. Comme un Corinthien 7 nous enseigne, il vaut mieux reprendre sa liberté que le non-croyant reparte. S'il veut reprendre sa liberté, il est libre. Dans ce cas-là, on est libre. Ma question aujourd'hui, c'est je voudrais savoir si on a le droit de se remarier. Bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est vrai qu'on veut suivre le Seigneur parce que Christ est ma joie et ma vie et mon espérance. Donc c'est vrai qu'on ne vit plus charnellement mais spirituellement. Donc ce n'est pas la chair qui doit dominer sur l'esprit. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile parce que de l'autre côté, Dieu nous dit de rester seul. Pour les veuves, c'est permis qu'elles se remarient. Mais est-ce que les femmes divorcées, si elles avaient un mari non-chrétien, est-ce qu'elles, elles ont le droit aussi de se remarier avec un chrétien, évidemment. Ok, bonne question. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le mariage est une bénédiction au même titre que la pluie, le soleil. Tout à fait, c'est une grâce de Dieu le mariage. Donc voilà. Et donc le Seigneur fait profiter de cette bénédiction à tous les hommes, à toute la création, donc à toutes les créatures, à tous les hommes. Et aussi bien chrétiens que païens. Donc la loi morale qui interdit la convoitise, qui interdit le divorce et le remariage, est valable aussi bien pour les chrétiens que pour les païens. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. D'accord. Donc, même les païens qui se marient, Dieu ne veut pas qu'ils divorcent. Ben oui, parce que c'est une abomination. Voilà. Parce que si on parle, le divorce, ce n'est pas... Maintenant ? Ce ne permet pas à s'est toléré, mais ce n'est pas Dieu qui a instauré le divorce. Non, pas du tout. Pas du tout, tout à fait. Maintenant, nous savons qu'au niveau... Il faut avoir cette base-là, c'est-à-dire Dieu ne veut du divorce pour personne, aussi bien pour ses enfants que ses créatures, c'est-à-dire les inconvertis. Même les païens, puisque de toute façon, on est tous des êtres humains, on appartient tous à Dieu, donc il veut que tout le monde soit prouvé. Donc il n'y a pas de différence entre les païens et les chrétiens. Tout à fait. On sort tous de la terre, donc... Voilà, on sera tous jugés pareillement. Maintenant, toutefois, les inconvertis, maintenant, comme Paul le dit dans 1.47, si un non-croyant consent à vivre avec sa femme qui est chrétienne, il ne faudrait pas que cette dernière, maintenant, le refuse. Par exemple, si... Alors, excusez-moi, moi, mon mari, il est parti, donc il a préféré partir, donc je ne l'ai pas retenu, c'était son choix. Donc là, Paul en parle, celui qui n'est pas chrétien, s'il veut partir, laissez-le partir, vous ne savez pas si vous allez, il va être sauvé. Oui, justement... Il n'est pas lié avec un homme comme ça. Mais comme vous avez posé une question, si je n'ai pas le temps de bien répondre, on ne va pas s'en sortir. Oui. Voilà. Donc, Paul dit dans 1.47, que si un non-croyant consent à vivre, à habiter avec une croyante, que la croyante ne le répudie pas. S'ils sont mariés, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, je vais dire dans un couple, par exemple, un couple païen, l'homme se convertit. Il ne faudrait pas qu'il puisse dire, bon, parce que ma femme refuse de Jésus, je dois l'abandonner. Non. Mais si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. C'est-à-dire, si un homme non-croyant refuse de continuer de vivre avec sa femme qui, elle, est chrétienne, eh bien, s'il choisit de la quitter pourvu sa vie, eh bien, dans ce cas-là, la femme chrétienne est libre. Amen. Mais maintenant, il faut savoir, parce que là, ce que la parole nous dit, mais il faut vérifier, parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de... je ne dis pas que c'est votre cas. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, oui, frère, mon mari n'était pas converti, on était mariés, mais il n'était pas... moi, je me suis converti, lui, il a refusé, il est parti, voilà, parce qu'il ne veut pas du Seigneur, est-ce que je peux me remarier ou pas ? Là, il faut vérifier, parce qu'il y a des femmes qui se convertissent, des femmes chrétiennes, qui se comportent mal et qui se comportent de telle manière que leur mari inconverti finisse par partir. On a vu des femmes converties au Seigneur et qui ont poussé leur mari inconverti au divorce. Mais moi, je vais vous dire, on était ex... enfin, j'étais ex-musulmane, donc je suis devenue chrétienne, mais mon mari, aujourd'hui, s'est remarié, il est toujours musulman. Non, dans ce cas-là, il n'était pas en Christ, comme il n'est pas en Christ, et qu'il est parti et qu'il s'est remarié, là, bibliquement parlant, vous êtes libre. Voilà. Voilà, tout à fait. D'accord, donc j'ai le droit de me remarier ? Si ce que vous me dites, c'est... si ça s'est passé comme vous le dites, la parole vous autorise, oui. Voilà, enfin, on était musulmane, moi, je suis devenue chrétienne, il n'a pas supporté, il a préféré partir, donc il a préféré demander le divorce, on a divorcé, lui, il s'est remarié, et puis bon, moi, je voudrais savoir si j'avais le droit de me remarier. Oui, mais bien parlant, oui, c'est ce que... si votre histoire est véridique, oui, c'est ce que la parole dit. Oui, tout à fait, amène, oui, oui, oui. Voilà. Et que cet esprit qui connaît la vérité. Voilà. D'accord, ben, je vous remercie beaucoup. Que Dieu soit béni. Oui, allô, bonsoir, bonjour à tous. Donc, voilà, en fait, j'appelle parce qu'il y a eu un appel tout à l'heure d'une sœur qui expliquait que, voilà, elle a rencontré le Seigneur et que, du coup, son mari l'a mis, enfin, l'a répudié, et il s'est remarié, et en fait, sa question, c'était de savoir est-ce qu'elle pouvait se remarier ou non. Et donc, suite à la réponse qu'elle a eue, sur le forum, il y a eu plein de... enfin, ça a déclenché une bonne petite conversation. Donc, du coup, avec l'accord de tout le monde, j'appelle juste pour qu'on puisse avoir un peu d'éclaircissement parce que, voilà, il y a des personnes qui pensent que, non, en fait, il ne faut surtout pas qu'elle se remarie. Et par rapport, en fait, au 1 Corinthiens 7, au verset 15, qui dit que si le non-croyant, en fait, se sépare, ben qu'il se sépare, et là, le frère ou la sœur, en fait, il n'est pas lié, quoi. Tout à fait. Donc, là, en fait, à cet argument-là, il est répondu que non, le terme lié, à ce moment-là, en fait, vous voulez dire assujetti, donc sous-entendez, en fait, que c'est que le mari n'est plus son chef. Et puis, ensuite, on nous demande d'aller voir plutôt dans Marc 10, au verset 11, qui dit, il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, ils commettent un adultère, voilà. Ok, bonne question. Alors, justement, on va aller dans... C'est Marc 10, n'est-ce pas ? Oui. Ok. Alors, comme d'habitude, c'est angélique, hein ? Oui. Merci pour toute l'intervention. Alors, comme d'habitude, malheureusement, beaucoup de gens sortent des versets bibliques hors contexte. Et Marc 10, ici, ne s'applique pas au... Déjà, premièrement, aux musulmans, parce que cet homme est un musulman. Si nous pouvons lire à partir du verset premier. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. On nous parle déjà ici des pharisiens. Le mot pharisiens signifie séparés. Ils se considéraient comme les seuls à... Comment dire ? À observer véritablement la loi. Donc, quand ils posent la question, ici, au Seigneur, par rapport au divorce et au mariage, il est question des hommes et des femmes qui étaient soumis à la loi de Moïse. D'accord, ok. Parce que... Après, de toute façon, Jésus leur dit... Voilà. Vous voyez, il leur dit, que vous a prescrit Moïse. Et or, on sait que Moïse avait été... Moïse, c'est la loi. En fait, la loi avait été donnée aux Juifs. Et toute la Bible en parle. Et donc, le Seigneur les renvoie à Moïse parce que Moïse avait été envoyé pour les Hébreux. Et, par la suite, ils répondent au Seigneur. Donc, Moïse nous a demandé d'écrire une lettre de divorce et de répudier nos femmes. Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Et bien sûr, le Seigneur les ramène au commencement, tout ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera sa femme, et les deux devront être une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et, bien sûr, le Seigneur les a ramenés au commencement, mais il faut comprendre que selon Romain, chapitre 5, selon Romain, chapitre 5, il est dit ceci. Et on va le lire. Donc, déjà, on comprend qu'Angélique, dans Matthieu, Marc, dit cela-bas, il n'est pas question des musulmans ou des nations, il est question de ceux qui avaient reçu la loi de Moïse. D'accord, oui. Voilà, donc, déjà, ceux qui vont débattre inutilement ou qui veulent créer des polémiques inutiles peuvent, s'ils ont, s'ils vraiment veulent avancer, tout simplement reconnaître que la parole est vraie. Et dans Romain, chapitre 5, nous lisons le verset 13. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, tous ceux qui sont morts avant que la loi ne soit promulguée ne sont pas condamnables. Ça peut choquer, hein. À part les quelques personnes vers qui Dieu avait envoyé des prophètes. Comme Sodome et Gomorre, par exemple. Mais, on a dit ici carrément que le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, et puis, on nous dit au verset, et, comment dire, chapitre 7, pardon, de Romain. Oui, chapitre 7. Et, il est dit ceci, verset 7. Que dirons-nous donc la loi était le péché, loin de là. Mais, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras point. Tu vois ? Donc, on voit bien que c'est la loi qui nous donne la connaissance du péché. Oui, bien sûr. Voilà. Or, les païens, bien qu'ils aient dans leur conscience la loi morale de Dieu, mais, ils ne savent pas forcément que divorcer, bon, leur conscience, au fond, ils savent quand même que ce n'est pas quelque chose de bien, mais ils n'ont pas la conscience par rapport à Dieu. Et dans Ephésiens chapitre 4, dans Ephésiens chapitre 4, le verset 17 à 19, il est dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence, littéralement, ils ont l'esprit obscurci. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour connaître toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc voilà pourquoi maintenant on comprend que les païens, un païen qui comme c'était le cas pour la femme qui nous a appelé, qui était d'origine musulmane, mariée en tant que musulmane à un musulman, elle se convertit au Seigneur. Son mari, musulman bien sûr, refuse que sa femme ait donné, comment dire, se convertisse, choisit de la quitter. pour pouvoir se mettre avec une autre femme. Déjà, bibliquement parlant, seul l'immoralité, le péché sexuel peut rompre le lien du mariage est-ce que la parole nous dit. Avec bien sûr des témoins comme la parole le dit, des témoins qui vont attester cela. Le Seigneur en parle. Mais cette femme a témoigné que son mari s'est remariée. Donc, je crois qu'il n'y a pas lieu d'avoir une polémique sur le forum alors que la parole est claire. est claire si vraiment ces personnes veulent la vérité. Je crois qu'il y en a qui polémiquent pour polémiquer et je tiens à les appeler à la soumission de la parole de Dieu à l'humilité et tout simplement. Il y a des gens, nous sommes contre le mariage, le divorce et le remariage comme la parole le dit. Oui, bien sûr, à la base. À la base. Mais il y a des réalités que les gens vivent dans leur couple, dans leur quotidien et ces réalités-là, s'il y a eu adultère par exemple, il faut appliquer la démarche dont il est question dans Matthieu 18-15. Si ton frère a péché, va le voir entre toi et lui. Pendant combien de temps, Dieu seul le sait, donc il ne s'est pas précisé pour pouvoir le raisonner. C'est valable aussi dans le cadre d'un mariage où il y a eu adultère. Maintenant, si la personne refuse de se repentir, on prend un ou deux témoins pendant quelques temps on va essayer de la raisonner. Et si elle refuse de changer, bien qu'ayant reconnu son péché, on doit maintenant faire intervenir l'assemblée, la mettre au courant. Elle doit aussi intervenir dans le sens de la restauration du foyer. Si la personne fautive refuse de changer, maintenant on la déclare païenne. et là, la personne qui a été trompée est libérée. Voilà, c'est ce que la parole dit, sauf pour cause d'infidélité. Voilà, donc, et la pote Paul dit carrément si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare et le frère ou la sœur n'est pas lié. Ben oui, c'est ce que la parole dit. C'est tellement clair. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas pour me moquer des gens loin de l'angélique, je crois que beaucoup ont un problème avec la compréhension de la langue française. À part les contextes historiques, géographiques, linguistiques, mais je crois qu'il y a aussi la compréhension de la langue pour certains. Et d'autres, ils parlent correctement le français, mais je crois qu'il y a aussi l'aveuglement spirituel tout simplement. Et pour finir, dans acte 17, Dieu dit au verset comment dire, 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous les lieux qu'ils ont à se repentir. Donc, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Voilà. Mais c'est ça, justement, c'est ce que j'expliquais. Voilà. En fait, cette femme qui s'est mariée, à l'époque où elle était musulmane, donc elle ne connaissait pas le Seigneur. Aujourd'hui, rencontre le Seigneur, elle est une nouvelle créature. Bien évidemment, parce qu'elle est mariée et que l'objectif de toute nouvelle, toute personne qui est née en Christ, c'est la conversion des... Bien évidemment, il ne faut pas qu'elle divorce, il faut qu'elle reste avec son mari parce qu'avec son bon comportement, elle peut peut-être sauver son mari. Voilà. Si c'est son mari qui décide de ne pas la garder parce qu'elle est chrétienne, il décide de la jeter comme ce qu'il a fait. Il décide en plus de refaire sa vie donc lui montrer définitivement qu'il passe à autre chose. Elle, elle n'est pas... Elle n'est pas liée, elle n'est pas condamnée toute sa vie à rester comme ça. Tout à fait. Bien évidemment, après, ça ne veut pas dire qu'elle aille chercher un mari à tout prix mais si le Seigneur lui parle d'un homme ou de quelqu'un, là, oui, elle peut se marier. Bien sûr, parce qu'il y a eu adultère. Oui, bah oui. Si par exemple, un homme répudie sa femme et qu'il n'est pas dans l'adultère, la personne qui va épouser cette femme-là est dans l'adultère, les deux. C'est ce que Matthieu 5 nous dit. Si quelqu'un répudie sa femme et si cette femme, quelqu'un d'autre l'épouse, les deux sont dans l'adultère. Là, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a eu cause d'infidélité et que la personne refuse de changer et avec des témoins qui vont la voir pour essayer de la raisonner, refuse. Et surtout, dans le cas de cette femme qui a appelé son mari, se remarie carrément vis-à-vis avec quelqu'un d'autre, bon, bibliquement parlant, elle est libérée. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais on sait tous qu'à la base, Dieu ne veut pas de divorce aussi bien pour les chrétiens que pour les païens. À la base, le Seigneur n'est pas pour ça. Voilà. C'est bien de préciser, je pense, parce que bon, il y a eu ce débat-là sur le forum, mais je pense que il y a peut-être des personnes aussi qui ont entendu et comme c'était assez court, peut-être qu'ils se sont posé des questions. Donc, je pense que c'est bien qu'on soit revenu dessus. Tout à fait. Non, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est l'objectif de l'émission et il faudrait vraiment que les gens se sentent libres pour pouvoir poser n'importe quelle question et c'est comme ça qu'on peut véritablement avancer. Mais on sait malheureusement qu'il y a des gens qui viennent sur le forum que pour créer des polémiques et inutiles. Et il y a, personnellement, je suis contre le divorce et le remariage. Parce que la parole en parle. Mais il y a des cas où vraiment la parole permet le divorce et le remariage. Parce qu'il y a eu justement, premièrement, parce qu'il y a la mort d'un de conjoint. Romain Sette en parle. Et deuxièmement, l'infidélité sexuelle. Mais l'infidélité sexuelle en question doit être prouvée. Il faut qu'il y ait une démarche. Ce n'est pas dit que lorsqu'un homme tombe dans un péché sexuel et qu'il faut tout de suite divorcer. Non. Il y a le pardon. Il y a le pardon. Il y a des émissions qui parlaient de ça. Tu as bien parlé aussi du pardon. Voilà. Tu as bien montré aussi comment Christ, déjà, est avec nous en tant que lui, le mari, lui, l'époux, et nous l'épouse. Comment il nous pardonne les infidélités. Tu nous as déjà bien parlé sur le fait que c'est le pardon avant toute chose. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas de se séparer. C'est clair. Et puis, il y en a qui poussent volontairement leur femme ou leur mari pour faire au divorce pour avoir une raison de se remarier. Et ça, c'est un péché. Oui. Donc, il faut effectivement pardonner. Nous sommes pour le pardon, pardonner, prier. Et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, dans 1 Pierre 3, 1, Pierre dit que les femmes dont les mariés ne sont pas converties, si elles n'arrivent pas à les gagner avec la parole, elles peuvent les gagner par leur comportement. Donc, les femmes dont les mariés ne sont pas converties ne doivent pas forcément chercher le divorce. Elles doivent prier pour leur conversion. Et comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 7, sais-tu femme si ce n'est pas par toi que ton mari sera sauvé ? Oui, oui. Voilà. Donc, que vraiment, les gens ne disent pas non, le frère Chora change de message. Non. Nous sommes, nous voulons l'équilibre. L'évangile, c'est l'équilibre.